Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Une histoire d'avion est à l'origine de votre envol à Hollywood. Un univers complexe, mais beaucoup moins angoissant que le thriller que vous signez aujourd'hui. Bonjour René Manzor. Bonjour. Alors, il y a ce thriller qui sort chez Calman Levy à vif, on va en parler. On va parler de vous parce que finalement, on vous connaît peu en France, beaucoup plus à Hollywood, c'est un destin assez particulier. On va le faire à travers des dates clés. Et puis, René Manzor, c'est pas votre vrai nom, vous êtes René Lalanne. Ah, c'est le nom de ma maman. Exactement. Et vous êtes le frère de Francis et le frère de Jean-Félix, qu'on connaît bien à Sud Radio. Absolument. Mais vous, on vous connaît moins et on va vous connaître à travers des dates clés. La première ne vous concerne pas directement, mais indirectement, c'est le 8 avril 1932. C'est la sortie de ce film. Aime le maudit. Car, aime le maudit, je crois que c'est à l'origine de votre carrière, René Manzor. Absolument, oui. J'ai regardé ce film un soir que mes parents étaient allés au restaurant. C'était le ciné-club de Claude Jean-Philippe, le soir. Et donc, ça m'a vraiment marqué, effectivement. Alors, ce film qu'on connaît peu aujourd'hui est inspiré d'un fait divers authentique. C'est un certain Peter Curtin qui aurait tué pour la première fois à l'âge de 9 ans, qui a ensuite tué 20 personnes et qui a été arrêté en 1930 et guillotiné ensuite. Et je sais que ce film a été censuré par Goebbels et par Hitler parce que c'était le symbole de l'art dégénéré. Absolument. Et pourquoi ce film vous a marqué, René Manzor ? Je ne sais pas. Déjà, aime. Comme vous. Non, c'est parce que c'est l'expressionnisme allemand, en fait. C'est ce mouvement, en fait, qui reprenait ce mouvement de la peinture. Moi, j'ai fait les beaux-arts. Donc, j'ai cette formation. En fait, je suis venu au cinéma très tard, en fait. Très tard. Enfin, assez jeune, quand même. J'avais 25 ans, mais j'avais un parcours avant dans le dessin animé. Oui, on va en parler. Voilà. Et donc, ces mouvements expressionnistes allemands, d'ailleurs, que j'ai repris dans la façon dont j'ai travaillé mes dessins animés, et dans le passage, notamment, elle sonne ce côté noir et blanc assez dur, comme ça, clair-obscur. Et donc, voilà, ce film, c'était un peu la découverte de ça aussi. Oui, en plus, le ciné-club, c'était à minuit. Ça avait été lancé par Patrick Brion, parce qu'il n'y avait plus de film sur France 3 le week-end en accord avec les salles de cinéma. Et c'était vraiment des classiques en noir et blanc qui ont marqué votre jeunesse. Ah non, ce n'était pas le cinéma de minuit. C'était le ciné-club de Jean-Philippe, qui était sur la deuxième chaîne, en fait. Et qui était juste avant. Oui, c'était juste avant. Mais c'était le même principe, en fait, c'est-à-dire découvrir des films du patrimoine, en fait. Alors, vos origines, René Manzor, bon, on a parlé de Jean-Félix et de Francis, mais il y a une famille quand même cosmopolite, avec des grands-parents maternels libanais, des grands-parents béarnais et basques, un père qui travaille au Moyen-Orient pour les Nations Unies, et vous, vous êtes né à Mont-de-Marsan. Oui, c'est ça. Moi, je suis la possibilité de surprises. Et c'est vrai que Mont-de-Marsan, c'est là où vous avez grandi ? Oui, c'est là où j'ai passé ma petite enfance. D'abord, on a vécu en Uruguay. Donc, maman est sud-américaine et moi, j'ai appris le français à l'école. Quand je suis revenu d'Uruguay, on m'appelait le petit espagnol à l'école. Donc, c'était intéressant de connaître le racisme dans son propre pays. Et justement, parce que votre mère s'appelle Manzor et que vous ne vouliez pas être le troisième de la laine, vous avez choisi ce pseudonyme ? Alors, c'est plus intéressant que ça. En fait, quand on était petit, on voulait tous faire du spectacle, les trois frères. Et donc, c'est Francis qui a dit, comme il fait les règles, toujours quand on joue aux jeux de société, il commence par déchirer la règle et puis il refait la règle. Et donc, il m'a dit, en gros, le premier qui réussit à accomplir ses rêves, il prend le nom de papa, le deuxième prend le nom de maman et le troisième reprend le nom de papa. Et donc, on a fait exactement ça. Voilà, puisque vous êtes le deuxième de la famille entre Jean-Félix et Francis. Alors, vous avez aussi eu votre mère comme première auditrice de vos contes quand vous aviez dix ans, René Manzor. Oui, en fait, c'est assez spécial. C'est que quand maman lisait des histoires, mettons, au chevet du lit, je lui disais, mais non, raconte-moi tes histoires, ferme le livre, raconte-moi tes histoires. Et donc, un jour, elle m'a dit, mais raconte-toi. Et donc, je me suis mis à raconter. C'est devenu une espèce de rituel entre nous. Et en fait, quand je racontais les histoires, elle s'endormait. Et donc, j'ai commencé très tôt à essayer de trouver des surprises, des twists, comme on dit aux États-Unis, de façon de faire rebondir l'histoire pour essayer de la garder plus longtemps. Et puis, je faisais des progrès tous les jours. Et ça vous passionnait depuis toujours, raconter des histoires ? Oui. C'est-à-dire, quand mes frères faisaient de la musique, j'en faisais aussi, mais c'était plus pour jouer avec eux. Mais moi, je disais à mes parents, tu ne peux pas me trouver un prof d'écriture, je voudrais un prof d'écriture. C'est ça qui... C'était iné chez vous ? En tout cas, l'envie était là. L'envie était là. Alors, ce n'est pas forcément, au départ, de votre père et de votre mère, l'origine ? Ils n'ont pas de métier de spectacle ? Maman était extrêmement bonne au piano. Elle avait des prix de conservatoire de piano. Et donc, c'était un peu d'elle que vient notre désir de faire du spectacle, en fait. Et au départ, René Manzor, vous voulez devenir peintre, mais votre père n'est pas d'accord. Oui. C'est-à-dire que mon père, comme tous les parents, il dit, il faut que tu fasses un vrai métier. C'est-à-dire que peintre, ce n'était pas un vrai métier. Et en même temps, il m'a aidé, par exemple, à construire ma première machine de prise de vue quand je faisais du dessin animé. Et là, c'est devenu quelque chose entre nous qui a fait bâtir quelque chose de spécial. C'est-à-dire qu'il m'a accompagné quand même dans la création. Oui. Mais au départ, il voulait que vous fassiez un métier sérieux. Donc, vous avez fait vos études de médecine, mais les beaux-arts en même temps, ce qui est assez rare. Comment on fait ? C'est-à-dire que c'était à la fac de Lumigny, à Marseille-Lumigny. Et la fac de médecine était en face de la fac des beaux-arts. Donc, en gros, je faisais la médecine pour mes parents, pour faire un vrai métier. Et je traversais pour faire le mien, en fait. En fait, les cours, on choisissait un petit peu ses horaires. Et donc, voilà, j'avais trouvé une solution pour à la fois faire beaucoup de travail quand même. Oui, mais l'administration était d'accord pour que vous fassiez les deux ? J'étais en auditeur libre, en fait, au Beaux-Arts. Et j'étais inscrit à la fac de médecine. Et la médecine, ça ne vous a jamais intéressé vraiment, sauf pour les films. Ça veut dire que la première année, on ne fait que des maths. Vous voyez, on ne voit pas un malade. Donc, c'est un peu le problème de la médecine en France, d'ailleurs, dont on voit les effets néfastes aujourd'hui. Alors, il y a un livre qui vous marque au départ, René Manzor. Ça s'appelle « Le dessin animé d'amateur » d'un certain Serge de Marchy, qui est un peintre d'Aix-les-Bains. Alors, Serge de Marchy, en fait, c'était celui qui avait écrit ce livre. Et avec mon père, on a construit ce qu'on appelle une multiplane. C'est un banc-titre, en fait. C'est une machine de prise de vue. La caméra est au-dessus. J'avais une vieille paille Arbolex 16 mm. Vous savez, il y a la manivelle où on tend le moteur. Et donc, on a entretenu avec lui une espèce de relation épistolaire, en lui posant des questions par rapport à son livre, parce que le livre était un livre de vulgarisation. Et nous, on essayait vraiment de construire la machine. Donc, cette relation est devenue, finalement, on s'est rencontrés. Et donc, c'est lui qui, finalement, a été mon premier parrain, disons, dans le milieu du cinéma. Vous aviez trouvé ce livre par hasard ? Complètement, oui. Par hasard, oui. Il était même étonné que quelqu'un lui écrive et lui parle de ce livre, je crois. Absolument, absolument. On a fini par faire des conférences ensemble sur le dessin animé. Et c'est ça qui est fou. C'est fou. Et alors, il y a quelqu'un qui vous a aussi beaucoup aidé. C'est un génie du dessin animé qui s'appelle Paul Grimaud, René Monsor. Absolument. Alors, Paul Grimaud, c'était une aventure formidable. C'est que j'avais fini mon dessin animé Synapse, qui est mon premier court-métrage. Je l'avais fini en 16 mm, donc avec la paillarde que j'avais. Et je suis allé le voir à Rue Bobillot, dans ses studios, à Paris, avec les 3000 dessins que j'avais pour mon dessin animé. Et donc, il m'a ouvert la porte. Il a vu les cellulots, vous savez. Et donc, il m'a dit, c'est quoi ça ? J'ai dit, c'est mon film, je l'ai tourné en 16 et j'aimerais bien le tourner sur un vrai banc-titre professionnel. Est-ce que vous m'autorisez à le faire chez vous ? Et à ce moment-là, il m'a dit, il m'a tutoyé tout de suite à l'après-verre. Et il m'a dit, tu sauras te servir d'un banc-titre. Et je lui ai dit, non, mais je peux apprendre. Et donc, toutes les nuits, là-bas, j'apprenais à me servir de ce banc-titre. Et je tournais. Et c'est chez lui, finalement, que j'ai tourné Synapse, en 35 mm, avec son banc-titre. Et grâce à lui, finalement, j'ai débuté dans ce métier, puisque j'ai eu le Grand Prix ailleurs, avec ce film, qui n'aurait jamais pu voir le jour si Paul Grimaud ne m'avait pas accueilli chez lui. Et il faut dire, vous avez eu ce Grand Prix ailleurs, que vous avez eu d'autres prix, mais jamais un prix pour des films d'animation, alors que c'est un dessin animé. Exactement. C'était la première fois, d'ailleurs, qu'ailleurs, on donnait le Grand Prix à un court-métrage d'animation. Je n'étais pas sélectionné à Annecy, je n'étais pas dans les festivals. Et d'un coup, ça a été un peu un signe pour moi de se dire, est-ce que c'est vraiment... Pourquoi tu es sélectionné dans les festivals de cinéma et non pas de dessin animé ? Alors, il faut savoir que Paul Grimaud, pour celles et ceux qui l'ont oublié, il avait au départ réalisé La Bergère et le Ramonneur, qui était un dessin animé formidable, qui est tombé complètement dans l'oubli, qui n'a pas pu se faire financer jusqu'à la fin. Il en a fait avec Jacques Prévert, Le Roi et l'Oiseau, qui lui a valu le prix Louis Deluc, un César d'honneur, et on le considère comme un maître, notamment au Japon, où tous les réalisateurs au Japon le considèrent comme le maître du dessin animé en France et dans le monde. Je ne sais pas si vous le savez. Absolument, oui, c'est vrai. Et on le connaît mal, finalement. Moi, je le connais bien. Oui, mais le Grand Prix l'a oublié. Oui, oui, oui. Alors, finalement, en plus, le dessin animé, à l'époque, n'est pas considéré comme aujourd'hui. Quelqu'un comme Jean-Image, que vous connaissez peut-être aussi, qui a fait Kiri le clown, totalement oublié aujourd'hui. Comment vous expliquez ça, René Manzor ? Je ne sais pas. Je pense que c'est juste une question de culture générale. C'est quelque chose qui est dans notre patrimoine. Il y en a qui aiment le patrimoine, il y en a qui le fuient. Alors, il y a une autre forme de patrimoine, c'est Frankenstein. Et vous avez réalisé ensuite un film, le suicide de Frankenstein. Franck, le prénom Einstein, qui est le fils d'Albert Einstein, je crois, et de la bombe atomique. Et il devait faire 4 minutes 45, très exactement. Oui, c'est une productrice de chez Gaumont qui m'a approché après avoir vu Synapse et qui m'a dit, qui s'appelait Marie-France Trémège, et elle m'a dit, est-ce que ça vous dirait de faire un film en prise de vue réelle ? Mais on a besoin d'un complément de programme pour Fanny et Alexandre, le film de Bergman. Et donc, on a besoin d'un programme qui ferait 4 minutes 45. Est-ce que vous pouvez le faire ? J'ai dit, bien sûr. Donc, voilà. Et donc, j'ai écrit cette histoire, une comédie fantastique qui s'appelle le suicide de Frank Einstein. Qui est le fils d'Albert Einstein. Et de la bombe atomique, oui. Ils ont eu un fils ensemble. Mais c'est totalement fou. Le public peut comprendre ce genre de choses ? Ou vous avez eu des remontrances au départ, René Manzo ? Non, je n'ai pas eu de remontrances. Mais j'ai tourné ça en noir et blanc, un peu comme à la manière de James Whirl. Et il y a un plan d'effet spécial à la fin où Frankenstein finit par se suicider. Et on a fait ce plan avec mon père dans le garage, en faisant sauter une tête remplie de tripailles. Et il y a encore sur le plafond tous les restes qu'on n'a pas pu enlever. Et la médecine dans tout ça ? La médecine, en fait, j'ai arrêté en deuxième année. Voilà. Et parce qu'il y avait une autre passion qui grimpait, qui était celle du cinéma. Voilà, et ça a continué. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 25 novembre 1986. A tout de suite sur Sud Radio avec René Manzo. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité René Manzo. D'abord, il y a ce livre, ce thriller à vif chez Calman Lévy, dont on va reparler tout à l'heure. Mais là, il y a une date importante dans votre vie. Vous n'en conservez peut-être pas le souvenir. C'est le 25 novembre 1986. C'est votre première télé dans cette émission. Monsieur Cinéma de Pierre Tchernia et Jacques Roulant. Et vous êtes interviewé pour cette émission, pour le film Le Passage. Vous vous en souvenez ? Pas du tout. Eh bien voilà, c'est votre première télé. Est-ce que vous allez être passé rarement à la télé en France, finalement ? Oui, absolument, oui. Et là, il y a un jeu, un jeu Monsieur Cinéma. D'ailleurs, il y a un candidat qui passe, qui s'appelle Monsieur Dufour, qui est serrurier à Orléans, et qui a noté sur un cahier les détails de près de 50 000 films. Il connaît toutes les distributions par cœur. Il gagne toujours. Et vous, vous racontez, vous évoquez ce film qui va sortir Le Passage avec Alain Delon. C'est-à-dire, je crois que c'est un face-à-face entre un créateur de dessins animés, ça tombe bien, et la mort. Oui, c'est ça, oui. Vous l'avez, l'extrait en question ? Il existe, en tout cas, sur Lina. C'est incroyable, incroyable. Et pourquoi ce film, pourquoi cette idée de passage entre la vie et la mort ? C'est un thème qui m'a toujours titillé. Ce n'était pas l'idée de la mort qui m'angoisse, c'est juste le fait de ne pas pouvoir en revenir. Vous voyez, quand je prends un billet, je prends le retour aussi. Et donc, quelque part, je me suis dit, est-ce que je ne ferais pas une fable là-dessus ? C'est-à-dire, une fable qui parlerait du fait que le deuil n'est pas, la mort n'est pas la fin. Il y a une possibilité de rencontre après. Et donc, j'ai écrit cette histoire d'amour entre un père et un fils, avec une séparation due à un accident. Et donc, c'est une fable, en fait, sur le fait, est-ce que la mort est une vraie séparation ou pas ? Alors, pour convaincre les producteurs, vous avez fait un pilote, ce qui est rare à l'époque, qui s'appelle Le Sang, René Monsor. C'est ça, Le Sang ou Le Testament d'un vieux fou. Et en fait, l'idée, c'était de montrer comment seraient les scènes d'animation dans le passage. Car les gens, quand je parlais de dessin animé, ils voyaient tout de suite des petits lapins et des souris. Enfin, ils avaient l'image Walt Disney dans la tête. Et moi, c'était quelque chose de très réaliste. C'était déjà des hommes qui étaient dans les séquences d'animation. Et puis, c'était des faits divers. Donc, c'était le créateur, donc Jean Diaz, dans le film, qui dénonçait finalement la violence dans le monde. Et donc, du film dans le film, dans le sang, justement, il partait du principe que si le sang ne s'arrêtait plus de couler, au bout d'un moment, l'homme serait obligé de mettre un terme à cette violence. Donc, c'est ce qui se passe dans le sang. C'est-à-dire que les gens qui sont blessés continuent de saigner jusqu'à provoquer un déluge, en fait. Alors, ce film, ça vous a permis, effectivement, de rencontrer d'autres producteurs pour le grand film. Ça a duré des années. Tout le monde vous fermait les portes, René Monsor. Oui, ça a duré six ans, en fait. Six ans de parcours du combattant, mais qui est un peu un parcours classique. Pour ceux qui veulent faire ce métier, beaucoup se découragent. Il y a de quoi. Tout-ci, ça a mis dix ans à se monter. Personne n'en voulait. Oui. Et là, au bout de six ans, je crois que vous vivetez en faisant du montage, en attendant. Oui, je faisais du montage. J'ai monté, et même après, d'ailleurs. Après le passage, parce que malgré le succès du passage, c'est un succès qui m'a coûté. Mais oui, j'étais monteur. Donc, je travaillais chez Eurocitel, en fait, à faire des bords d'annonce. Et il y a quelqu'un qui vous a aidé, et le déclic s'est produit pour ce film, grâce à Francis Laval, votre frère. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est-à-dire qu'un jour, il me voyait faire mes dessins animés, etc. Et puis, donc, galérer un peu dans la vie. Et donc, il me disait, mais qui tu veux dans ton film ? Parce que j'avais déjà écrit le scénario, j'avais le pilote. Il me dit, qui tu veux dans ton film ? Exprès, je lui dis, Alain Delon. Genre, pour arrêter l'hémorragie tout de suite. Et qu'il me lâche, quoi. Je voulais pas qu'il s'en mêle. Lui, il avait du succès en tant que chanteur, etc. Et puis, voilà, j'avais pas envie de... Ah, il me dit, ok. Il me dit, quoi, ok ? Et donc, il a été frappé au bureau d'Alain Delon. Et il a rencontré... Comme en plus, c'était quelqu'un de connu. Il avait accès, en tout cas, aux gens qui s'occupaient d'Alain. Et donc, il leur a donné le scénario. Il leur a montré le pilote qui faisait 10 minutes et qui un peu montrait quand même ma puissance de tir en tant que créateur, en tout cas visuel. Et ils ont été assez impressionnés par les images qui sont originales, surtout à l'époque, quand on se remet à l'époque. Et donc, ils ont lu le scénario. Et Francis leur a dit, voilà, nous, c'est Delon, producteur, qu'on vient voir. Il n'y a pas de rôle pour lui là-dedans. Ça a été ça, le piège. Et alors ? Alors, après, donc, ils ont fait lire à Alain et il est revenu en disant, c'est pas un rôle pour moi, ça. Voilà. Et vous auriez dit l'inverse, ça n'aurait pas marché. Je ne sais pas. Il faut savoir qu'à l'époque, Delon sort d'un film, c'est « Les paroles de flics ». Alors, il voulait que ce film, qui a eu beaucoup de succès, soit tourné au Minguette, un quartier de Vénitieux proche de Lyon, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais à l'époque, le maire a refusé en disant, on va encore mettre l'accent sur un quartier qui est calme et qui risque de bouger. Aujourd'hui, il a beaucoup bougé. Et on n'a pas parlé des Minguettes dans ce film. On les a appelés « Les Magrettes ». D'accord. Alors, finalement, Delon décide de jouer le film, vous convoque et il vous propose la mise en scène à l'essai. Oui. Racontez-moi ça. Donc, Ambiance, il me dit, voilà, c'est facile de voir que vous êtes un grand auteur, il suffit de vous lire. Par contre, la mise en scène, les acteurs, alors je vois, vous faites du dessin animé, je vois que vous connaissez le langage, les champs, contre-champs, tout le découpage de dessins animés et d'un film, c'est la même chose. Mais les dessins vous obéissent très facilement, les acteurs, c'est autre chose. Et donc, il m'a dit, voilà, je vais vous donner trois jours. Je vous propose ça. J'achète, je vous prends comme scénariste, on fait votre film, vous, vous êtes engagé trois jours pour réaliser. Et au bout de ces trois jours, si ça marche, on continue. Sinon, on prend un professionnel et on vous remplace. Est-ce que ça vous dit ? Je lui dis, vous pensez que je vais vous dire non ? C'est-à-dire faire un court-métrage avec Alain Delon, vous pensez que je vais vous dire non ? Donc, bien sûr. Et on s'est tapé dans la main là-dessus, il me dit, attention René, au bout des trois jours, si ça marche pas, vous êtes scénariste et on me prend quelqu'un. Je lui dis, oui, bien sûr, bien sûr. Et sauf que moi, quand j'ai commencé à tourner, j'avais vraiment envie de continuer. Vous aviez peur en même temps ? Bah oui, au bout du trois jours. Et puis en plus, chaque fois que je faisais quelque chose, je me retournais, j'avais l'impression d'avoir un point rouge, vous savez, de sniper sur ce qu'il me regardait, en train de faire, etc. Et même l'équipe, vous regardez, il y avait des paris sur vous, où est-ce qu'il tiendra ? C'était son équipe. En plus, avec des grands professionnels, mais en même temps, ils se disaient, c'est qui le gamin ? Alors, on m'appelait le gamin, j'avais 25 ans quand même. Et donc, par rapport à ça, le troisième jour, alors là, je me disais, c'est terrible. Sous le chapiteau, vous savez, on était sur la plage, on tournait la faim en plus, ce qui est quand même le plus difficile, tourner la faim, alors que les gens ne se connaissent pas encore. Et donc, il a traversé le chapiteau, parce que je mangeais avec les techniciens, lui, il mangeait avec ses attachés de presse, et il traverse le chapiteau, et il m'invite à sa table, devant tout le monde. Alors, je me dis, bon, il m'invite, et il va juste me dire, c'est terminé. Et donc, on mange, on est face à face, on déjeune, et à la fin du déjeuner, il me dit, tant que je ne dis rien, c'est que ça va. En fait, c'était de dire que je pouvais faire le film, et donc, j'ai continué à faire le film. Mais c'était sa façon à lui de me laisser sous pression. Voilà. Et la pression était née, d'ailleurs, parce que le scénario, au départ, il vous dit, c'est un roman, ce n'est pas un scénario. C'est ça, il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, c'est que j'ai beaucoup aimé votre roman. Et c'est vrai que l'autre jour, je suis tombé sur le scénario du passage, et en fait, même les parties descriptives sont décrites à l'imparfait. Ça fait vraiment comme un roman avec, c'est comme un roman, un croisement entre un roman et une pièce de théâtre. Vous savez, vous avez les dialogues, mais en même temps, tout est très lyrique, très romancé. Et dans ce film, il y a une chanson qui, elle aussi, est devenue un succès. Car la chanson de Francis Lallon se retrouvera, c'est un de ses classiques, elle est née pour ce film. Oui, c'est-à-dire qu'à la fin du film, comme c'est un mélo, ce film, c'était quelque chose, c'est vraiment une histoire d'amour. À la fin, je disais à Francis, si j'ai réussi mon coup, à la fin, les gens sont dans l'émotion. Et donc, moi, il me faut un point d'orgue. Je ne veux pas lâcher les gens avec le générique comme ça, si jamais ils sont en pleurs ou en larmes ou émus, tout simplement, je veux les accompagner. Donc, tu vas m'écrire une chanson, tu racontes mon histoire, sauf que tu la racontes en quatre minutes. Et donc, il a écrit sur un coin de bar, genre dans l'après-midi, il a écrit le passage et il est venu me le chanter avec sa guitare. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais c'est magnifique, c'est super. Il me dit, ah bon, tu trouves ? Je dis, ben oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vais l'enregistrer pour pouvoir monter dessus, etc. Donc, je l'enregistre et après, il part en tournée. Et là, la chanson se déforme complètement, c'est-à-dire, il revient de la tournée et il me dit, écoute René, là, j'ai une super version, on va l'enregistrer, c'est génial comme ça, je vais te la faire écouter. Il me fait écouter et d'un coup, c'est devenu un rock. C'était rien à voir avec ce que je voulais. Et j'ai dit, écoute Francis, moi, ce qu'il me faut, c'est qu'on va l'enregistrer, mais si jamais tu me fais ça, cette chanson-là, j'utilise la maquette. Elle me dit, ah non René, la maquette, c'est pas un son pourri, on ne peut pas faire ça. Je dis, c'est simple, si tu ne veux pas qu'on fasse ça, je viens en studio et je te dirige. Moi, je veux juste ta voix blanche, je ne veux pas une voix de rocker, ce n'est pas Bruce McSin, il faut Francis. Donc, voix blanche. Et je l'ai fait chier en studio, je l'ai fait chier. Et il l'a fait vraiment pour moi, en n'y croyant pas une seconde. Et puis après, le succès de la chanson, ce n'est pas à cause de moi, c'est grâce à lui. Parce que la chanson est sublime. Voilà. Et le film a fait un gros succès aussi, 2,5 millions d'entrées. Ça vous a posé des problèmes, on en reparle dans quelques instants à travers une autre date, le 4 mars 1992. A tout de suite sur Sud Radio avec René Manzor. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité René Manzor. Nous parlerons tout à l'heure de Avif, chez Calman Levy, un thriller passionnant. Et une date passionnante pour vous, c'est le 4 mars 1992. Ce soir-là, la chaîne ABC aux Etats-Unis diffuse le premier épisode de cette série. Les aventures du John Indiana Jones qu'on a vues en France en 1994 sur TF1. et il se trouve que deux épisodes sur les 36 de la série de 45 minutes sont réalisés par vous, René Manzor. Oui, c'était une très belle rencontre avec George Lucas, en fait, et avant même avec Kathleen Kennedy qui était la productrice de Spielberg. Et donc, en fait, ils ont vu mes deux premiers films, Le Passage et 3615, Côte-Père Noël. et c'est ces deux films, en fait, qui ont provoqué ma venue à Hollywood. Notamment 3615 que Spielberg a vu trois fois avec son fils. Et donc, ça a été, disons, un nouveau démarrage, un nouveau parrainage aussi d'une certaine façon. Après De Londres, c'était Spielberg. C'est quand même pas mal. Aux Etats-Unis, c'est quand même, à l'époque, c'est toujours les numéros. Surtout, la concurrence est très, très élevée là-bas, en fait. C'est comme dans un aquarium, il y a 15 requins, quoi. Alors, 3615, Père Noël, c'est un film qui est sorti en France et qui évoquait un outil totalement disparu aujourd'hui qui était le Minitel. Oui, absolument. C'était le top niveau technique à l'époque. Et donc, vous qui n'étiez pas sur une technologie, vous aviez tourné votre histoire autour du Minitel qui, à l'époque, d'ailleurs, avait été créé pour faire de la vente à domicile. C'était presque un ancêtre d'Amazon. Oui, exactement. Et ce film avait fait l'ouverture du Festival d'Avorias et vous aviez eu droit, je crois, une ovation, une standing ovation de Bray Bradbury qui est le maître de la science-fiction et de Roman Polanski. Oui, Ray Bradbury et Wes Craven aussi, les trois qui étaient là. Donc, pour moi, qui étais un débutant, c'était mon deuxième film, donc d'avoir ces maîtres un peu du film de genre qui se levaient pour lancer la standing ovation alors que je ne sortais pas en France puisque je n'avais pas de distributeur du film. C'est fou ça, pourquoi ? C'est tout ça un peu mon karma, c'est-à-dire la difficulté de travailler dans mon propre pays. Oui, c'est parce que le film de Delon a été un succès et paradoxalement, ça vous a fermé les portes, on est, Monsor. Oui, parce que j'ai été estampillé commercial, ce qui était très mauvais à l'époque, disons, mal vu parce que, bon, des gens comme Francis Weber pourraient vous en parler qui justement a souffert de ça aussi alors que c'est une grande plume et donc, voilà, c'était trois ans de galère et au bout de trois ans, Francis encore qui avait coproduit le passage et donc qui avait généré à travers le succès du passage ce qu'on appelle le fonds de soutien, c'est-à-dire une aide à la production. Il m'a dit mais pourquoi tu ne refais pas un film ? On va utiliser le soutien et dans ce cas-là, la seule chose, c'est qu'il faut que tu écrives un huis clos. Il ne faut pas que ça coûte des mille et des cents, il faut qu'on essaye de faire le film avec ça et donc, j'ai écrit un huis clos à ma façon qui est quand même un huis clos effectivement face à face entre le père Noël et un enfant le soir de Noël. Et ce qui a déclenché finalement, René Manzor, votre succès aux Etats-Unis, c'est qu'il y a un film qui est sorti qui est Maman, j'ai raté l'avion et qui est considéré comme un plagiat de ce film. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est ça, c'est-à-dire qu'un an après la sortie à Cannes de mon film, il y a ce remake caché en fait qui sort. C'est exactement votre scénario ? En fait, c'est ce qu'ils auraient fait s'ils avaient fait un remake. Ils m'auraient dit c'est trop noir parce que le film c'est un thriller donc il est sombre et ils ont fait une comédie familiale avec le même thème qui est finalement un gamin qui défend sa maison avec ses jouets contre un envahisseur alors moi c'était le Père Noël et eux c'était des pieds nickelés qui arrivaient mais c'est le même principe avec la mer qui essaye de rentrer voilà et ça en fait au lieu d'être un obstacle ça a été un tremplin pour moi parce que les gens voyaient le copyright ils ont compris que c'était finalement ma version était antérieure et donc ils m'ont engagé pour écrire des high concept c'est-à-dire en se disant il va nous écrire d'autres succès commerciaux et là le commercial n'était pas un problème à ce moment-là c'est l'inverse oui parce que bon le plagiat il aurait pu y avoir un procès des dizaines de pages dans les journaux il n'y a rien eu c'est passé il y a eu mon agent a essayé de faire quelque chose à l'époque et c'est Spielberg qui m'a conseillé de ne pas engager de poursuite à l'époque en me disant que lui était constamment attaqué aussi comme ça et que ce n'était pas une bonne façon de rentrer en ville que de commencer par attaquer la ville voilà alors il se trouve que maman j'ai raté l'avion c'est le meilleur ratio coût-chiffre d'affaires de tous les temps le film a coûté 15 millions de dollars et on a rapporté 533 dans le monde c'est quand même fou alors que finalement on ne sait pas qu'à l'origine c'est votre idée non on ne sait pas mais en fait si vous voulez il y a toujours un moment où les choses se retournent ce qui s'est passé c'est que j'ai récupéré les droits de 3615 Côte-Père-Noël quand d'un coup le mandat de celui qui en avait mandat s'est terminé et c'était TF1 à l'époque j'ai été les voir et je leur dis voilà je ne vais pas renouveler le mandat mais on va s'associer on va faire on va essayer de sortir le film je veux le sortir en deux cas je veux faire une remasterisation et ils m'ont dit très bien on va le sortir chez TF1 Vidéo je dis non je veux le sortir dans un petit label de genre des gens qui savent travailler le film de genre vous vous ne savez pas et donc on a fait cette opération le film s'est vendu comme des petits pains il est sorti en même temps en Allemagne et en France et ce qui s'est passé c'est que ça a attiré l'attention des Etats-Unis qui connaissaient forcément l'existence du film mieux que nous d'ailleurs et donc j'ai été invité à Austin au Texas pour présenter le film comme une première mondiale et à ce moment-là dans la salle moi j'y suis allé à reculer loin je vous dis parce que le film avait 30 ans je me dis les mômes aujourd'hui même si c'est un film de genre ils vont siffler ils vont dire c'est quoi ce film la salle était pleine les gens ils ont vécu le film comme si c'était the horror picture show avec les gens qui se lèvent qui commentent pendant ce truc donc c'était énorme et le lendemain il y avait alors je me suis dit c'était à minuit la séance je me dis bon ils étaient tous déchirés ils avaient bu parce que j'arrivais pas à croire que 30 ans après ça puisse fonctionner comme ça et le lendemain il y avait une séance à 5h donc genre familiale et quand je suis arrivé il y avait la salle l'extérieur de la salle était plein je lui dis mais ça va ils rentrent pas les gens ils sont rentrés en fait il y avait une autre salle qui n'avait pas pu rentrer dans la salle tellement le bouche à oreille avait déjà fonctionné et donc après il y a un distributeur qui était là qui avait les yeux d'aulard parce que d'un coup il a vu que ça fonctionnait il a pris le film et on est sortis aux Etats-Unis l'année suivante à Noël dans 40 salles imaginez un film français sous-titré qui a 30 ans qui sort aux Etats-Unis dans 40 salles et ça s'arrête pas là derrière il y a Shutter qui est la plateforme de films de genre l'équivalent de Netflix du genre qui prend le film et qui le sort aux Etats-Unis en Angleterre en Australie et c'est pas fini après il y a un label vidéo qui s'appelle Vintage Syndrome qui veut sortir le film et qui remastérise le film nous on l'avait fait en deux cas eux ils veulent le remastériser en 4K et ils le sortent en 4K donc vous voyez le film il a eu une deuxième carrière en fait et il continue aujourd'hui cette carrière absolument c'est devenu un Christmas Classic là-bas alors j'en reviens à Spielberg et Lucas car vous avez réalisé deux épisodes de la jeunesse d'Indiana Jones en fait Indiana Jones jeune se baladait dans l'espace-temps et vous êtes à Verdun au temps de la première guerre mondiale où d'ailleurs vous reconstituez une bataille à Prague et ensuite dans l'univers du Picasso oui c'était complètement deux univers différents et en fait ce que faisait George Lucas c'était qu'en fait il voulait se servir de cette série pour apprendre l'histoire aux petits américains c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas que leur histoire mais celle du monde entier et donc Indiana Jones c'était comme un guide en fait ils rencontraient tous les grands de ce monde il y a un épisode où ils rencontrent Picasso donc celui que j'ai fait un autre il rencontre Laurence d'Arabie enfin Général de Gaulle enfin bon ils rencontraient comme ça tous les grands personnages et c'était tourné moi j'ai tourné à Prague et donc Reconstitution une équipe formidable faite à la fois de locaux à Prague et d'Anglais qui étaient les cadres en fait de l'équipe et c'était la même équipe qui faisait tous et il n'y avait que des réalisateurs de long métrage et je me retrouve encore le gamin on m'appelle The Kid sur le plateau il y avait Nicolas Rugg il y avait Billy August Palme d'Orakan il y avait Simon Winsor il y avait Carl Schultz il n'y avait que des grands metteurs en scène et quand je suis arrivé je vois le producteur Rick Rick McCallum et je lui dis il me voit il ne peut pas lire il me dit qu'est-ce que t'as René ? je lui dis regarde la liste des réalisateurs je les connaissais tous il n'y a pas une erreur sur la liste et il me dit qui a fait cette liste René ? je lui dis Georges Lucas ok et si Georges te fait confiance tu ne penses pas que tu peux te faire confiance aussi et en me disant ça il m'a donné des ailes je me suis éclaté après c'est ça un producteur aussi c'est quelqu'un qui sait vous encourager et qui fait un peu pour vous le métier que vous faites pour les comédiens quand vous les dirigez vous les mettez en valeur le producteur il doit mettre en valeur son metteur en scène et lui donner la force ce que Georges Lucas a fait d'ailleurs il vous a appris une chose très importante qu'on connait peu au cinéma c'est la notion d'attention relative du spectateur René Manzor qu'est-ce que c'est ? oui c'est-à-dire qu'il dit quand on est dans une salle de cinéma c'est sombre on écoute on est comme dans une église je veux dire on perçoit tout du film quand on est quand on regarde un film à la télé il y a des tas de choses qui se passent autour le téléphone sonne les gens préparent à manger donc il y a une attention relative et donc il faut répéter les choses c'est-à-dire que même si vous les dites une fois il faut pouvoir les répéter au cas où on n'est pas compris pour certains éléments clés de l'histoire pas pour tout et on sait aussi peu que Georges Lucas au départ était fan de Flash Gordon il voulait acheter les droits de cette série Alain René les avait à refuser de lui y vendre ce qui fait qu'il a écrit une série originale qui est devenue Star Wars oui c'est ça et le générique est le même que celui de Flash Gordon avec les titres qui passent en perspective exactement alors vous revenez en France ensuite René Manzor et il y a un film avec deux stars deux stars qui se retrouvent chez vous après une rencontre historique on s'est connu on s'est reconnu on s'est perdu de vue on s'est perdu de vue on s'est retrouvé moment mythique du festival de Cannes il n'y en a pas beaucoup mais celui-là il est mythique avec Vanessa Paradis qui apparaît sur scène et qui chante le tourbillon à Jeanne Moreau présidente du jury en 1995 et deux ans plus tard vous les réunissez dans un film qui s'appelle Un amour de sorcière oui c'était un grand producteur Christian Fechner qui est venu me trouver j'étais à Hollywood à l'époque et il voulait que j'écrive un film en anglais pour Vanessa Paradis avec laquelle il avait déjà travaillé et qu'il manageait d'une certaine façon un peu à la manière dont les studios manageaient leurs stars à l'époque et donc il m'a dit je voudrais faire un film en anglais pour Vanessa et donc en gros je lui ai dit et ça serait quoi le film et il me dit voilà c'est un américain qui tombe amoureux d'une française je lui ai dit c'est tout elle me dit oui le reste ça va être vous René et donc j'ai eu une espèce de carte blanche et à ce moment là je lui ai dit écoutez moi je dois voir les films de Vanessa parce que je vois la chanteuse je connais la chanteuse par contre je ne sais pas comment elle joue et j'ai besoin de ressentir quelque chose donc il m'a organisé une projection de son premier film Noce Blanche je crois et Elisa le film de Becker et donc j'ai vu les deux films l'un à la suite de l'autre et quand je suis sorti je me dis cette fille c'est une fée et comme je me suis dit cette fille c'est une fée je suis allé le voir et je me suis dit ok c'est un Américain qui tombe amoureux d'une Française mais la Française c'est une sorcière et voilà donc voilà c'est parti comme ça et il y avait beaucoup de magie parce qu'en plus on le sait peu Christian Fechner qui a été au départ le producteur d'Antoine des Charlots c'était un passionné de magie non seulement passionné mais il fabriquait des tours c'est lui qui faisait les tours de David Copperfield donc des tours inédits et donc quand je lui ai proposé ça je savais que quelque part la magie c'était son domaine et on avait en commun une passion pour Méliès qui était aussi un disciple de Robert Houdin etc et donc je lui ai dit c'est simple vous allez être le superviseur d'effets spéciaux dans ce film et le pari de ce film alors qu'on était à l'ère du numérique c'est que tout ce qu'on ne peut pas faire on ne fera en numérique que ce qu'on ne peut pas faire et en fait 99% des trucages En amour du sorcière sont faits en direct par des magiciens on avait réuni la troupe de magiciens la plus incroyable du monde et la magie continue mais dans les librairies on en parle dans quelques instants à travers une autre date le 17 mars 2021 à tout de suite sur Sud Radio avec René Manzor Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invité René Manzor on a parlé de votre parcours en France aux Etats-Unis avec Georges Lucas et Spielberg et puis il y a le romancier le romancier qui vient de sortir le 17 mars 2021 son cinquième roman à vif un thriller dans la tradition du genre comme on en fait aux Etats-Unis parce qu'il se passe quelque chose toujours de la première à la 410ème page non ? Oui c'est le principe du page-turner en fait le fait de ne pas lâcher le lecteur de faire en sorte qu'il ne dorme pas et qu'il continue de lire l'histoire alors l'histoire c'est des jeunes filles qui sont brûlées sur un bûcher le coupable est un immoleur qu'on recherche depuis des années oui quelqu'un qui a commis des crimes dans un village dans une région spécifique en France en Occitanie et qui n'a jamais été arrêté et donc il y a eu surtout un flic qui s'est occupé de cette affaire et qui c'est devenu une telle affaire personnelle pour lui une telle obsession qu'il a fini par faire un burn-out et qu'il a développé en plus un syndrome assez peu connu qui est le syndrome obsessionnel délirant le trouble obsessionnel délirant qui fait qu'on confond finalement la réalité avec ce qu'on imagine qu'est-ce que c'est que ce trouble obsessionnel délirant c'est courant ? on en connaît des variantes par exemple l'érotomanie quelqu'un qui va être persuadé que vous êtes amoureux de lui et tous les signes que vous donnerez dans le sens inverse seront vus comme des en fait des signes qui confirment ceux auxquels il croit ou quelqu'un qui est persuadé après une opération qu'on a gardé qu'on a laissé un bistouri à l'intérieur de son corps alors on a beau faire des radios des scanners pour lui expliquer non non il n'y a rien il garde sa version des faits et donc c'est ça c'est l'obsession qui transforme complètement la vision de la réalité donc c'est le point de départ pour vous René Manzor de cette histoire à vif comment est venue cette idée comment en est-vous venu vous intéresser à ces troubles obsessionnels délirants je me suis dit que si jamais quelqu'un qui était je me suis dit si un enquêteur était atteint de ce trouble ça poserait un sérieux problème parce que la police en attendant d'avoir des faits fonctionne par intuition et si on ne peut pas faire confiance à son intuition si elle vous joue des tours comment découvrir la vérité et effectivement vous avez mené une enquête chez les psychiatres d'ailleurs vous avez connu déjà le monde de la psychiatrie avec un autre film je crois que s'appelait Dédale avec Sylvie Testu et avec Lambert Wilson oui c'était un film aussi qui a eu disons une importance il y a eu même des tentatives de remake aux Etats-Unis parce que justement ce symptôme c'était le symptôme de personnalité multiple et c'était un peu la première fois à l'écran qu'on abordait ce thème de cette façon de façon presque clinique et pourquoi avoir choisi ce thème qu'est-ce qui vous intéressait qu'est-ce qui vous a aiguillé vers ce thème vers Avif Avif c'était si vous voulez l'envie de retremper ma plume dans un dans un trouble psychiatrique car pour moi c'est les gens qui sont le plus proche de la fiction c'est-à-dire qui sont en rupture avec la vision de la réalité et donc ce sont des énigmes ambulantes et le principe des thrillers c'est justement d'être une énigme un labyrinthe quelque chose dont on n'arrive pas vraiment à sortir Oui surtout que ça laisse des cicatrices morales et physiques Oui et puis là si vous voulez le principe c'est au début on commence une action de manière classique comme ça on rassure le lecteur et ça se passe comme dans un labyrinthe on rentre et on se dit bon c'est facile je vais tourner à gauche je vais tourner à droite je m'en souviendrai et plus on avance moins on se souvient et plus l'histoire devient compliquée et donc là c'est pareil ça commence comme une histoire comme un thriller avec les codes et puis plus on avance plus le lecteur se dit oh là là non ça va pas être aussi simple que ça voilà et je précise sans dire qu'est le coupable que le coupable on le découvre à la dernière page à la dernière page c'est ça ça veut dire un travail considérable pour arriver à ça oui mais là c'est là où mes 10 ans de travail aux Etats-Unis payent parce qu'en fait j'étais là-bas j'ai été script doctor en fait c'est quelqu'un qu'on appelle pour résoudre des problèmes dans les histoires j'ai travaillé énormément la narration et aujourd'hui en fait je peux vraiment donner libre cours à mon imagination en ayant des bases extrêmement solides du reste d'ailleurs je fais des séances de coaching d'auteur en ce moment alors il se trouve qu'il y a un autre personnage qui arrive une femme une capitaine de police qui s'appelle Julie Freste dans ce livre qui va donc assurer la relève de l'inspecteur Novak et cette femme c'est une femme comme tout le monde c'est à dire que ça aussi c'est rare dans un thriller elle a une vie de femme avec des enfants en plein divorce oui c'est ça c'est à dire c'est le pendant l'opposé de Novak qui lui est bouffé par sa vie professionnelle et qui n'a pas de vie affective vie personnelle elle elle a des enfants elle a le même grade que lui mais c'est une version beaucoup plus normale d'un personnage d'enquêtrice et donc si vous voulez c'est un personnage référent pour le lecteur il peut s'accrocher à quelqu'un qui a une vision pragmatique des choses et donc le scénario comme le scénario le roman avance comme ça avec ces deux personnages et en permanence on a une version de la réalité et on a une version fantasmée de la vérité et on se dit lequel a raison on arrive rapidement à ne plus savoir vraiment qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux et on avance comme ça donc on est on est soi-même victime de ce trouble obsessionnel délirant oui d'ailleurs vous-même vous avez eu des troubles dans votre enfance René Manzor vous pensiez que la vie n'était qu'un rêve oui c'est quoi on rentre en psychiatrie là non non c'est la réalité non oui c'est ça c'est-à-dire que oui longtemps je dis ça à la fin du livre j'ai une page comme ça je me suis dit au moment des remerciements que j'allais remercier finalement les mêmes personnes après quatre c'est mon cinquième roman et donc j'avais remercié un peu tous les gens qui m'avaient aidé dans ce parcours littéraire notamment Philippe Robinet le président de Calman et Caroline Lépée qui était ma première éditrice aux éditions Lépée et donc si vous voulez je me suis dit il faut que je donne un peu de moi au lecteur et après avoir fait ce parcours je lui ai dit je vais me livrer là-dessus mais je vais peut-être pas en parler comme ça ils liront eux-mêmes de quoi il s'agit c'est une note de l'auteur et c'est vrai que ça a troublé votre enfance troublé pas au sens traumatisé mais en tout cas ça m'a fait faire disons fait voir la réalité différemment alors cette histoire donc qui est très dure se passe dans un village qui n'existe pas parce que je l'ai cherché sur la carte il n'existe pas mais près de Toulouse qu'on connait bien à Sud Radio pourquoi cette région ? c'est la région disons c'est un peu loin de Toulouse c'est genre à une heure et demie de Toulouse vers l'est disons c'est une région qui m'a fasciné pendant que je faisais les repérages d'un amour de sorcière pour faire le voyage de l'héroïne et il y a des endroits notamment qui sont des villages un peu médiévaux sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle qui sont encore ancrés dans le passé et ça me semblait intéressant justement que les comment dire l'énigme le mystère qu'on traverse à travers ce roman puisse trouver sa source dans le passé très lointain oui surtout c'est un village à l'ancienne où chacun a un secret qu'il n'ose pas dévoiler ça aussi c'est une recette du thriller oui parce qu'en fait le secret le principe du secret le mystère sont à la base même du thriller mais ce qui m'a intéressé dans celui-là ce que j'ai trouvé j'ai toujours trouvé que dans les dans les polars ou dans les thrillers on s'intéressait rarement aux victimes aux parents des victimes c'était toujours l'enquêteur et le méchant si vous voulez il y a un espèce de duel entre eux et là j'ai voulu consacrer presque la moitié de la ligne narrative à ce qui se passe finalement dans la famille de la personne qui a été tuée que devient le couple quand on perd un enfant comme ça comment ça se passe quels sont les effets secondaires vous savez les tremblements de terre font des victimes mais les répliques aussi oui alors ça veut dire aussi construire petit à petit je ne sais pas comment on fait pour construire un thriller mais ça veut dire partir sur une piste changer et se surprendre il faut que même vous-même vous soyez surpris de ce que vous écriviez c'est les personnages en fait qui s'en chargent parce qu'en fait moi au départ je fais un plan assez précis de mon histoire je travaille beaucoup sur la structure et je ne commence à écrire que quand je connais l'ensemble du roman mais au cours du roman parce que les personnages ont leur propre existence que vous leur avez donné il faut leur donner ce que moi j'appelle un droit de retrait comme pour les fonctionnaires c'est-à-dire quelque chose où ils vont refuser de faire certaines choses que vous voulez leur faire faire parce que quelque part ça va contre la psychologie que vous avez mis en place et donc c'est ces moments où les personnages finalement refusent l'intrigue que vous créez des moments inattendus y compris pour vous et il y a vraiment une allusion à l'enfance à travers un film culte que vous évoquez Judith Garland dans Vers de Rainbow vous en parlez dans le film il se trouve que des dizaines d'artistes ont repris cette chanson et que vous connaissez l'histoire au départ le producteur Victor Fleming a dû se battre parce que personne ne voulait cette chanson alors qu'elle a eu l'Oscar de la meilleure chanson originelle en 1940 c'est souvent ça vous avez connu le problème bien sûr oui et pourquoi cette chanson au milieu de l'histoire ? c'est pas la chanson en fait c'était plus le conte en fait parce que finalement il y a dans cette histoire il y a un personnage qui est en paille et donc à un moment donné il y a le père qui lit le père de la victime qui lit cette histoire à son fils qui est le frère de la victime le petit garçon et à ce moment là le petit garçon il dit pourquoi il a peur des allumettes pourquoi le personnage dit qu'il a peur des allumettes et à ce moment là son frère voit le père pâlir parce qu'il pense à ce qui est arrivé à sa fille qui a été brûlée et à ce moment là il lui dit il lui dit bon on continuera l'histoire demain matin et le thriller est une spécialité américaine en général René Manzor on en voit partout en France pour l'été vous êtes l'un des rares aujourd'hui à faire des thrillers américains en France pour moi c'est pas américain parce que si vous voulez ce que j'ai eu envie la forme je comprends ce que vous voulez dire c'est à dire qu'à un moment donné on est aussi influencé par les années de travail et là effectivement 10 ans de travail là-bas forcément ça laisse des traces mais pour moi l'envie d'écrire des romans c'était une envie de France c'était une envie justement de pouvoir m'exprimer dans ma langue qui n'est pas maternelle d'ailleurs puisque c'est l'espagnol mais dans ma langue la langue où j'étais né et à force de m'exprimer en anglais j'avais vraiment une envie de France c'est auprès de son arbre en fait c'est l'idée de revenir et de travailler de raconter des histoires c'était mon nouveau challenge de travailler raconter des histoires oui mais sans images avec les mots comme seul bagage et ça fait 5 romans puisque même le deuxième je crois eu un prix à Cognac un prix du Polar c'est une carrière à côté du cinéma c'est devenu une habitude une tradition mais je me considère comme un raconteur d'histoire un storyteller comme disent les américains c'est à dire que le médium pour moi importe moins que l'histoire que je raconte donc quand je fais des séries télé par exemple je raconte une histoire quand j'écris des romans je raconte une histoire j'ai monté des spectacles au théâtre je racontais une histoire et au cinéma je racontais des histoires et d'ailleurs votre palette était variée parce qu'effectivement il y a des épisodes de Mongeville de Juliesco du Sang de la Vigne c'est vous qui les réalisez et on n'en parle pas beaucoup en France René Manzor j'ai mis au service des diffuseurs France 3 TF1 j'ai mis mon sens de la narration et donc j'ai fait comme on fait aux Etats-Unis c'est à dire qu'il y a une ligne éditoriale dans les chaînes ou dans les studios et donc moi je faisais je savais ce qu'était j'étudiais la ligne éditoriale de la chaîne et je travaillais sur les séries de ces chaînes là comme j'ai fait avec France Télévisions sur les meurtres A aussi et si vous voulez il y a le savoir-faire et il y a le savoir-dire et mon savoir-dire je le réserve au roman voilà et il y a une série l'an dernier qui a eu un certain succès c'était Madi Etcheban le premier film avec Christiane Aréali c'était vous aussi et il y aura peut-être une suite en fait le producteur est un type formidable qui s'appelle François Ramburu avec lequel vraiment j'ai développé une relation artistique sur ce projet comme j'en avais aux Etats-Unis c'est à dire un partenariat moi je cherche toujours le partenariat avec le producteur c'est à dire un échange on est sur un tandem moi c'est comme ça que je vois les choses moi j'ai le guidon parce que c'est director c'est celui qui donne la direction mais le producteur il est sur le même tandem que moi il pédale aussi fort et c'est difficile d'avoir ce rapport-là avec des producteurs en France je l'ai eu aux Etats-Unis très fort et je cherche et je trouverai voilà mais vous êtes un cas à part dans le monde du cinéma ou de la télévision en France finalement René Manzor pourquoi à part ? parce qu'il y a peu de gens qui raisonnent comme vous avec l'expérience des Etats-Unis oui mais si vous voulez à la limite je me considère pas je me considère plus handicapé par ça qu'aider par ça oui mais en même temps un handicap qui vous permet de continuer à travailler comme vous le voulez à m'exprimer oui tant que je pourrais oui absolument entre la télévision les romans et peut-être un jour le cinéma à nouveau peut-être mais il faut un producteur pour ça je cherche mon producteur bon en tout cas ne cherchez pas si vous avez envie de lire un livre choisissez Avif de René Manzor chez Calman Lévy je peux vous assurer que vous ne le lâcherez pas jusqu'à la dernière seconde merci René Manzor de vous être raconté dans les clés d'une vie et puis continuer comme ça à votre façon merci Jacques Fézy pour ce voyage à travers le temps formidable merci merci les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio merci Fézy merci Fézy